Je m'appelle John Ryans et je pars à l'assaut des défis les plus quotidiens dans les situations les plus normales où avoir les bons gestes est une question de vie ou de mort. Aujourd'hui je vais vous apprendre à trouver une femme pour passer de bons moments avec elle comme avoir une conversation ou du sexe. Me voici dans le 7e arrondissement de Paris, le territoire idéal pour trouver une femme et l'enfanter. Ici chaque nouveau-né possède un taux de gêne de réussite nettement supérieure à la moyenne. Je vais donc trouver la femelle idéale pour donner naissance à un être puissant. Mais après avoir tenté de leur offrir à boire, de partager un moment de complicité ou de leur donner simplement un peu de chaleur humaine, je me suis rappelé d'une chose, ces femmes sont de droite. Méfiantes, elles interprètent toute tentative de drague comme du harcèlement. Dans ce cas-là, rabattez-vous sur des femmes plus faciles et plus alcoolisées, des femmes de gauche ? Grâce à ma carte aux étoiles, je repère le nord-est de Paris et décide de m'y rendre à pied pour le plaisir de la balade, mais aussi parce que je n'ai plus de tickets de métro. Wow ! Bingo ! Vous voyez cette lumière ? Elle provient d'un appartement situé au 2e étage et c'est d'ici que j'ai décidé de... Attendez, c'est de musique. Louise attaque, on est vraiment tombé sur une fête de gauche. Si la fête en question diffuse en plus, je t'emmène au vent, c'est le jackpot assuré. En soirée, les gens de gauche adorent reprendre les 5 phrases de cette chanson en boucle, fiers de pouvoir se dire qu'ils connaissent au moins une chanson par cœur dans leur vie. Un bon signe de vacuité d'esprit. Pour vous infiltrer dans une soirée d'inconnus, procurez-vous une bouteille. Et si vous avez quelques problèmes de liquidité, la rue regorge de ressources financières facilement accessibles. Le code ! Une étude américaine très poussée révèle que, cumulé, et en comptant les Benoît et Benjamin, 15% de la population mondiale s'appelle Ben. En me présentant comme un pote de Ben, je quintuple mes chances de rentrer, car il y a toujours un Ben en soirée. Je crois que ton cousin, c'est sa sœur... Ben, quoi. Oh, Ben ! Yes, hi ! Ça fonctionne. C'est celui qui joue de la base en couleur africaine. J'ai vraiment beaucoup de chance, car je viens de tomber sur l'une des pires races au monde, les races à blanc. Si le nom Ben ne fonctionne pas, essayez les Steph ou les Fred. Mais attention, n'utilisez jamais les Greg. Les Greg ne sont pas invités en soirée, car ils sont idiots. En arrivant, je me rends compte que la soirée est déjà bien arrosée, et que donc personne ne remarquera que j'ai laissé ma bouteille dans mon sac, ce qui me permettra de l'utiliser pour une prochaine sortie. Après quelques mouvements de danse africaine, je fais la connaissance de Jessica, qui porte des sandales et fume des roulés. C'est donc une intermittente. Je décide de la mettre à l'aise et de lui signifier que je viens du même milieu, en m'asseyant en tailleur et en tapant le rythme de la musique sur ma cuisse. Je suis partie en Inde 4 fois déjà. Et en Afrique, j'y vais tous les ans. J'y vais répéter avec ma copine Clarisse. La femme parle. Énormément. Et ceux qui prétendent le contraire sont soit fous, soit gays. L'Afrique. Exact, exact. L'Afrique. Tu comprends ? Tous les gosses me sourient. La conversation s'éternise, et j'ai du mal à ralentir ma consommation de ce pourtant mauvais vin d'intermittent. C'est ça la vraie vie, c'est pas être à Paris. J'ai la tête qui commence à tourner, et suis donc dans le parfait état pour tenter une approche extrêmement directe, que je pourrais justifier par l'alcool en cas d'échec. Mais la musique en soirée est comme la météo. Imprévisible et dégueulasse. Je décide de garder mon calme et d'attendre la fin de la chanson. Je sors de ma méditation deux heures plus tard, et Jessica n'est toujours pas revenue. Je décide donc de partir à sa recherche. Je ne fais que tomber sur des gens qui, au choix, massacrent Bob Marley, sont pris dans des débats de merde, ou encore. Bonjour petit garçon ! Pourquoi es-tu là ? Mais je suis un petit garçon ! J'ai vérifié tout l'appartement, mais il me reste la chambre à coucher. C'est un endroit très dangereux, car c'est normalement ici que les gens prennent des drogues et copulent. C'était Jessica. Après cette déconvenue, j'essaye de prendre sur moi, grâce à quelques exercices de méditation qui m'aideront à trouver une solution. Pour faire sortir les belettes sauvages de leurs terriers, les trappeurs du Nouveau-Mexique utilisent une technique d'enfumage non létale extrêmement efficace, qui consiste à brûler de la paille de sauge dans des cônes en feuilles de palétuvier. Pour être sûr que le feu parte, j'utilise aussi le hamster comme combustible. Et le résultat ne se fait pas attendre. Pour consoler Jessica et parvenir à mes fins, je décide de lui rappeler un proverbe hiroquois qui dit « Si tu n'as plus de maison, alors lève les yeux au ciel, chante, et les étoiles s'ouvriront à toi comme le... » « Vous m'avez trouvé ça dans votre chambre, c'est la cause de l'incendie. » « Mais attends, non mais c'est à toi ça ! » Je fuis. Pour cette fois, ça n'a pas fonctionné. Je repars sans femme et sans carte aux étoiles. Il est 6h, je mate de la merde, je pleure, je suis tout seul. Je rappelle mon ex, elle a un nouveau mec, je suis vraiment tout seul. C'est parti ! C'est parti !